Aujourd'hui, je vais vous présenter une citronne berlingon à mes côtés en camping-car. Quelque chose d'important, c'est qu'évidemment, s'il y a un coup de freinage, tout le bloc avance. Alors, pour ne pas qu'il avance, j'ai mis des petits crochets ici à l'avant, dans lesquels j'ai mis la ceinture de sécurité arrière, comme ceci, qui permet, comme une personne, d'être retenue. Et ainsi, ça ne bougera pas. Ça ne bougera pas. Ou si ça bouge, ça bouge vraiment un tout petit peu. Donc voilà, on est en sortie, on est en position de voyage. Maintenant, évidemment, tu vas me dire, oui, mais alors, pour s'arrêter, pour dormir, comment on fait ? Numéro 2. Alors là, une fois qu'on est arrêté, on enlève évidemment la ceinture de sécurité. Voilà. Martine va l'enlever de l'autre côté également. Les sièges avant, ici, on les avance vers le devant. On avance de 45 degrés, pas plus le siège, ici. Ceci, nous avons une petite rallonge qui vient se déplier comme ceci, avec un petit mousqueton qui permet de rallonger la longueur du lit. Et de une, hop, et de deux. Et nous avons encore l'espace de rangement en dessous pour ranger toutes les affaires. Ce qui nous permet, tu peux rester là, de développer dans laquelle il y a le maclats gonflable. Et voici la position lit terminée. Couchage de luxe. Vous remarquerez l'épaisseur de l'hôpital. Voilà. Du fond. S'il veut bien s'ouvrir. Voilà. Nous rangeons nos affaires personnelles. Habit, essuie. Voilà. Ici, je ne peux pas l'ouvrir tout à fait, car il y a la ceinture de sécurité. Hop. Ici, nous avons le coffre du matériel pour dormir. La couette, le drap, et en dessous, le matelas à gonfler. Ici, vous pouvez voir le coffre pour la nourriture et les petits souvenirs de vacances que nous ramenons pour distribuer à nos enfants. Pour distribuer à nos enfants des petites bières du pays de l'Alsace-Lorraine. Voici le petit coffre disons buanderie où nous mettons le savon, le petit seau, les petites loques, l'eau et diverses petites choses pratiques. et ensuite, vous pouvez voir le petit bloc de cuisine. Nous avons le petit réchaud, les petits couverts, en dessous, les petites casseroles, petites assiettes, petites bonbonnes de gaz. Et voilà, vous avez tout vu. quelques petites astuces, malgré tout, c'est lorsque l'on doit avoir accès par le dessus, on a la possibilité de l'avoir ici, par le dessus également. Et alors, pour le rangement du coffre du fond, lorsque le lit est aménagé et qu'on n'a plus accès par le dessus, nous avons donc prévu des ouvertures sur le côté, ici, sur le côté, ici. Sur le côté, voilà, par lequel nous pouvons avoir accès et la même chose de l'autre côté. Et vous pouvez voir que les chaussures ne sont pas mêlées aux habits, elles ont leur petite place en dessous du coffre. Et voilà. de l'autre côté, là, on ne s'enlève, 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 laissez les babes pas mêlées auxquelles C'est parti. Voilà. On en ouvre les volets. On en ouvre les volets. On en ouvre les volets. Alors il reste la couchette. Je crois qu'il l'avait déjà filmé. La rallonge. La rallonge. Et là. Par un système de petits mousquetons. C'est la même chose ici. On en ouvre les volets. On en ouvre les volets. Avec au cas où, si jamais il pleut, un rapatriement vers l'intérieur. Et voilà notre emplacement camping. Près d'une petite rivière. Avec nos deux petits fauteuils. La table. Près d'un petit ruisseau. Près de la plaine de jeux. Et le bloc des sanitaires. Ici, pas loin. Et notre van aménagée. Voilà. On en ouvre les volets. On est là. Ou un peu. Pas loin.